Alors dans un premier temps, je vais donc commencer par couper, je vais faire un steak qui contiendra, comment dire, de l'humus, je ne sais pas comment on dit ça en français hummus, je ne sais pas, je vais vous montrer la boîte. Donc, tenir compte que les carottes doivent être quand même organiques, donc quand vous faites des courses, ça prend quand même la peine de regarder ce qui est organique. Et dans ce cas-là, j'ai donc des carottes organiques. Ensuite, je gérerai des tomates, parfois, en matinée, je peux faire un jus de tomates naturel, j'écrase et j'aime bien ces tomates, il y a plusieurs jambes de tomates, mais j'aime bien ce genre-là. Alors, je les lave et je les découpe. Et ensuite, j'ai aussi de l'avocat, de l'avocat organique, excusez-moi de préciser cela parce que, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, on a donc de l'avocat organique. Je vais donc faire, comment dire, je vais donc faire une salade, je crois, et je vais voir. Et puis, ensuite, je ferai un petit snack avec le hummus. Donc, voilà, une simple salade d'avocat. Pourquoi, pourquoi ? Parce que l'avocat, pourquoi, pourquoi ? Parce que l'avocat a de très bons éléments et naturel, très nourrissant pour le corps, pour l'organisme. Et la tomate avec, super antioxydant, je crois, la carotte aussi. Donc, voilà, je vais donc découper et je vais faire une salade. Alors, c'est simplement ça. Et là, voilà, le hummus dont je parlais en question, c'est fait à base de, c'est organique aussi. Il n'y a pas de, comment dire, de, je ne sais pas comment dire ça en anglais. Il y a des mots que j'oublie. Il n'y a pas de couleur artificielle, il n'y a pas d'intréditeur artificiel. C'est simplement, quoi, c'est, l'hummus, c'est quoi, c'est, comment on dit ça encore en français, excusez-moi, j'ai oublié des termes en français. Voilà, et il y a de l'eau, il y a du sésame dans celui-là. Il y a l'oignon vert, il y a de l'ail, il y a du sel de mer, etc. Donc, c'est plus ou moins naturel. Et c'est vraiment open naturel, c'est plus ou moins naturel. Ensuite, je prendrai un peu de, je sais pas, de l'étude plutôt. Ils appellent ça butter, butter, butter head, let us, so. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais simplement faire ça, normalement. Je vais pas, à l'essai, je vais vraiment pas, je vais vraiment le faire le plus simplement possible. Et voilà. Donc, je vais le manger, pardon. Donc, comme je disais tantôt, manger le plus simplement et le plus naturellement possible. J'aurai aussi, j'aurai aussi du céleri pour mon snack. Donc, du céleri ici. J'en ai quelques-uns qui me restent. Et puis bon, après, je prendrai peut-être du sorbet à... Aux mûres, je crois, comment ils appellent ça en français ? Les mûres, je sais pas s'ils sont des myrtilles, je sais plus trop quoi. Bref, voilà, je peux vous montrer au moins le truc, parce que j'oublie les mots. Les mûres, c'est du sorbet. Il y a une grande... Je crois que vous le savez toutes, il y a une différence entre le sorbet et la glace à la crème. Le sorbet est mieux que la glace à la crème. En termes de santé et de consommation, par exemple, le sorbet est mieux. Donc, voilà un peu mon petit snack et ce que je vais grignoter rapidement pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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